Salut à tous, aujourd'hui programme très chargé avec un tuto qui dure environ 10 minutes. On va parler aujourd'hui de la défense, donc c'est un tuto très important. Je vais parler de plusieurs sujets, les tacles, le pressing et les interceptions. Et je vais vous donner dans ce tuto mes astuces à moi pour défendre, notamment pour gérer le pressing au milieu de terrain. Donc c'est vraiment un tuto très important, soyez attentif. Et si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager à vos réseaux sociaux, même si vous avez 3 abonnés, c'est pas grave. La vidéo gagnera en visibilité, c'est très important. Et ne vous inquiétez pas, dans les images derrière, je ne vais pas vous apprendre à tacler comme un boucher. Qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas ? J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel ? Vachez mal. Et quoi de mieux qu'un stade champêtre pour reprendre les bases de PES 2019 ? Premier point, le pressing. Vous restez appuyé sur la touche croix et le défenseur va automatiquement se diriger vers le ballon adverse et intervenir avec son pied. Vous n'avez rien à faire. Le pressing va se faire tout seul. Donc là, regardez, je reste appuyé sur la touche croix et le défenseur, vous voyez que l'animation est différente. Le joueur va faire des petits appuis et va se diriger tout seul vers le ballon. Et quand il arrivera à bonne distance, il mettra le pied pour dégager le ballon et pour défendre. Donc voilà, c'est vraiment une défense qui est très assistée sur PES 2019. Que vous jouez en futo ou en fuma, c'est exactement pareil. Je vous montre une situation en match du pressing, même si là, dans cet exemple-là, je n'ai pas vraiment utilisé la touche pressing. Mais en tout cas, le joueur se comporte comme ça. Le défenseur qui arrive sur l'attaquant, il est obnubilé, vous voyez, il a les yeux rivés vers le ballon. Il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Et dès qu'il peut intervenir, il va mettre le pied pour dégager. Donc c'est une touche qui est très très importante. Il faut l'utiliser très très souvent, cette touche pressing, voire même tout le temps. Vous pouvez utiliser la touche pressing avec la touche R1, c'est-à-dire la touche accélération. Donc le joueur va sprinter vers l'attaquant au lieu de faire des petits pas. Et quand il peut intervenir, il mettra le pied. Attention danger, un défenseur qui sprint vers l'attaquant, si jamais il se fait éliminer, il est vraiment éliminé pour le coup. Donc c'est assez dangereux cette technique. Moi, je préconise plutôt de couvrir à côté de l'attaquant et d'appuyer sur la touche croix comme vous voyez ici. Là, il y a moins de chances de se faire vraiment éliminer plutôt que d'arriver plein face à l'attaquant. Alors le tacle debout, c'est une petite nuance. En fait, quand le défenseur va mettre le pied pour intervenir, en fait là, c'est vous qui intervenez manuellement. Donc en fait, c'est comme la technique d'avant mais manuellement. Donc là ici, quand j'interviens, c'est moi qui appuie deux fois sur la touche croix pour mettre le pied. Donc attention, si vous vous loupez, si vous faites le tac trop tôt ou trop tard, ça ne marchera pas. Il faut vraiment le faire au bon moment. Par contre, petite astuce, cette technique d'appuyer deux fois sur croix, quand vous êtes à hauteur de l'attaquant comme ici, le joueur ne va pas intervenir avec le pied. Il va mettre un coup d'épaule. Vous voyez que l'animation là, elle est différente. Mon défenseur avec le curseur bleu, il est en train de mettre un coup d'épaule à l'attaquant en jaune. Et oui, parce qu'en fait, double croix, c'est tacle debout mais c'est aussi charge à l'épaule. Et quand le joueur est collé à l'attaquant comme ici, il va mettre un coup d'épaule à l'attaquant. Et c'est très utile dans la surface de réparation. Vous avez vu qu'ici, j'ai évité un but comme ça. Le tacle manuel, il peut aussi, enfin le tacle debout, il peut aussi être utile dans cette situation là où là, mon défenseur n'a pas pu mettre le coup d'épaule. Il était un peu trop loin mais il a gêné l'attaquant adverse en mettant le pied. Et du coup, mon attaquant, ça l'a perturbé, il n'a pas pu frapper au but. Alors c'est là qu'il y a un petit peu faute mais bon, c'est une petite technique qui marche pas mal. Le point numéro 3, les tacles glissés. Tout le monde les connaît, donc vous appuyez sur la touche rond pour faire un tacle glissé. Sur PES, les tacles sont très assistés, c'est-à-dire que le pied de votre défenseur va vraiment être aimanté par le ballon. Il va vraiment tacler le ballon alors que par exemple sur FIFA, c'est beaucoup plus compliqué de tacler sur le ballon. Voilà un exemple en match d'un tacle magnifique, un tacle glissé. Personnellement, j'utilise rarement, très rarement les tacles glissés. Mais là, en l'occurrence, il fallait que je l'utilise parce que j'étais à bonne distance et donc là, c'était une bonne situation. Deuxième situation où j'utilise les tacles glissés de temps en temps, c'est quand je dois intercepter un ballon. Là, je savais que mon adversaire allait faire une passe en haut. Du coup, j'ai anticipé et j'ai fait un tacle glissé pour intercepter le ballon. Ça, c'est très utile. J'utilise même plus les tacles glissés pour intercepter le ballon que pour tacler un joueur. Voilà, là, mon adversaire, il a très bien joué le coup avec cette interception en tacle glissé. Et quand vous réussissez ce genre de geste, c'est assez grisant d'intercepter comme ça le ballon. Donc, attention quand même parce que si vous loupez comme ici, votre défenseur est éliminé. Donc, c'est ça le danger des tacles glissés. Point numéro 4, le pressing collectif. Et là, soyez bien attentifs parce que c'est le point le plus important avec le point numéro 6. Le pressing collectif, regardez, le joueur que je contrôle, il est en haut. J'appuie sur la touche carré et mon coéquipier contrôlé par l'IA va intervenir lui-même. C'est hyper important. Et vous allez voir qu'en match, c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps au milieu de terrain avec mon milieu défensif. Moi, le joueur que je contrôle en l'occurrence ici, je ne veux pas qu'il intervienne sur le joueur qui a le ballon. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être au marquage du joueur au-dessus. Et en appuyant sur carré, je demande à l'IA qui est mieux placé d'intervenir lui-même. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, au milieu de terrain, moi, je m'occupe au milieu de terrain d'essayer d'intercepter, de couper les passes, mais pas d'intervenir dans les pieds du joueur. Regardez ici, le joueur que je contrôle avec le curseur bleu, il s'en fout de récupérer le ballon, parce qu'il y a d'autres joueurs mieux placés. Lui, ce qu'il veut, c'est intercepter la balle. Et donc ça, voilà, c'est ma technique pour défendre au milieu de terrain et pour gérer le pressing. Regardez, autre exemple, le chauve avec le curseur blanc, le curseur bleu, c'est mon joueur que je contrôle. C'est le milieu défensif de mon équipe. Et c'est souvent ce que je fais. Je contrôle au milieu de terrain, quand il y a une attaque adverse, le milieu défensif. Et ce milieu défensif, il sert à quoi ? Il sert à essayer de lire le jeu de l'adversaire et de couper les passes. Et il sert pas du tout à intervenir dans les pieds de l'attaquant. Et donc, regardez, je pousse l'exemple à l'extrême, puisque je n'interviens jamais, en fait, sur l'attaquant. Je demande toujours à l'IA d'intervenir. Et en faisant ça, regardez, finalement, il se trouve bien placé pour intervenir. Et heureusement que je l'ai mis ici, parce que sinon, le gars partait seul au but. Si j'avais essayé d'intervenir pour prendre le ballon et que je m'étais loupé, là, le mec serait tout seul au but. Et donc, voilà ma technique pour défendre au milieu de terrain. Point numéro 5, les interceptions. Un mot sur les interceptions. Quand votre joueur est sur la trajectoire d'une passe ou d'un tir, comme ici, il n'y a pas besoin d'appuyer sur double croix pour qu'il mette le pied. Là, il vient de mettre le pied pour intercepter. Je n'ai pas eu besoin. Là, ici, il va mettre le talon pour intercepter. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur une touche. Et là, il se met au milieu du tir. Je n'ai pas eu besoin. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre le défenseur sur la trajectoire du ballon. Exemple très important, les copains. Avec ici, un cas où j'ai intercepté un ballon. Le joueur en jaune en bas, c'est mon adversaire. Je me mets toujours à la place de mon adversaire. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais ? Je me pose toujours cette question en match quand j'essaie d'intercepter un ballon. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais ? Ici, si j'étais à sa place, je ferais une passe courte vers mon coéquipier juste au-dessus. Et donc, le joueur avec le curseur bleu, c'est mon milieu défensif que je contrôle. Et je vous ai expliqué comment j'utilisais le milieu défensif dans le point précédent. Là ici, mon milieu défensif, il sert à couper les trajectoires et intercepter le ballon. Donc, comme je sais qu'il va faire la passe au-dessus, du moins je suppose, je vais positionner le milieu défensif sur la trajectoire du ballon. Et je vais réussir à intercepter. Et le dernier point le plus important, le supercancel. C'est absolument indispensable pour défendre et pour intercepter le ballon. J'en avais fait un tuto, mais là j'en reparle encore parce que je suis obligé d'en parler. Comment je fais à utiliser le supercancel aussi souvent ? Puisque je dois l'utiliser à peu près une trentaine de fois dans un match. J'ai la touche R1 qui est constamment, quasiment constamment appuyée avec l'index droit. Et j'ai le majeur droit qui est sur la touche R2 prêt à intervenir quand j'ai besoin de faire le supercancel. Donc c'est simple, quand j'ai besoin de faire le supercancel, comme la plupart du temps la touche R1 est enclenchée pour défendre, et bien j'ai juste à appuyer sur la touche R2 pour faire mon supercancel. Là ici en l'occurrence, le joueur en blanc avec le curseur bleu, je vais utiliser le supercancel de façon très discrète. Mais vous regarderez que la trajectoire du joueur va être modifiée. C'est à dire que le supercancel ça sert à annuler une commande, mais ça sert aussi, et c'est surtout ça qui est utile en défense, à sortir du rail pour pouvoir intervenir. Hop ! Vous voyez que le joueur, il est sorti du rail, et ça lui a permis d'avoir quelques centimètres d'avance sur son défenseur. Je vais vous montrer un autre exemple si vous n'avez pas trop capté la subtilité. Là ici, j'ai intercepté le ballon et ça a permis de marquer derrière. Comment j'ai fait ? Regardez le joueur en bleu au milieu. Le curseur va apparaître, et à ce moment-là, j'utilise le supercancel pour sortir de mon rail. Et je savais que le défenseur allait faire une passe dans l'axe. Du coup, ce supercancel m'a aidé de sortir du rail et à intervenir avec le pied. Là aussi, un exemple. Hop ! Mon attaquant, je savais aussi que le défenseur allait faire cette trajectoire. Et là aussi, vous voyez, donc ça permet de tout anticiper et de sortir du rail pour vous offrir plus de liberté pour défense. Et en attaque, c'est très utile notamment. Vous voyez que là, je vous montre plusieurs exemples où mes attaquants arrivent à intercepter le ballon. Là aussi, regardez le supercancel. Hop ! C'est discret, mais je sors du rail. Et du coup, je peux me mettre en très bonne position pour intervenir. Là, je vous montre aussi un exemple qui est peut-être encore plus frappant. Voilà. Là, je sors du rail. Je recule parce que je savais qu'il allait faire une passe là-bas. Ce que je vous ai dit, c'est que si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Donc, j'ai anticipé. Et d'ailleurs, il fait n'importe quoi. Il dégage n'importe comment. Voilà. J'espère que ce tuto vous aidera pour défendre. Il est vraiment très important. J'ai mis beaucoup de temps à l'élaborer. Mais en attendant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner, à activer la clochette. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et des lives sur PES 2019. Salut les copains ! J'ai mal. Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo. J'ai mal. J'ai beau être matinale, j'ai mal. J'ai mal. Merci.